Le fait que Dieu soit trois en un seul être, c'est-à-dire Dieu le Père qui reçoit toute l'adoration, Dieu le Fils en la personne de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, c'est-à-dire il est la loi de Dieu, ce qui signifie qu'il est la politique de Dieu. Et Dieu le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, ce qui signifie qu'il est l'exécuteur de la volonté de Dieu. En d'autres termes, il est celui qui met en œuvre la parole de Dieu, c'est-à-dire il est celui qui amène la parole de Dieu à se matérialiser. Ainsi, Satan opérerait à travers un seul homme qui s'appelle l'antéchrist, qui est. Au travers de cet homme, il manifeste, il y a trois pouvoirs, donc il y a trois entités humaines qui représentent le pouvoir militaire, le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc ici, l'antéchrist qui est aussi représenté par le nombre 666, ce qui signifie qu'il utilise trois pouvoirs humains pour fonctionner, pour faire fonctionner le système de la bête. Par conséquent, par le pouvoir religieux, il séduira les gens au moyen de faux miracles, de prodiges pour les amener à croire et à adorer la bête, c'est-à-dire Satan. Et par le pouvoir politique, il établira des lois impies pour rendre la vie des êtres humains insupportables afin qu'ils consentent simplement à prendre la marque de la bête ou le nom de la bête ou le nombre de son nom, qui est 666, pour qu'ils aient accès aux besoins de base. Et l'antéchrist se servira du pouvoir militaire pour faire respecter les lois impies, ces lois impies aux êtres humains, pour imposer ces lois impies aux êtres humains. Et quiconque s'y opposerait, serait arrêté ou même tué. Et au-dessus du Vatican, qui se trouve à Rome, se tient une entité qui est le pape. Et le pape porte le titre de vicaire du Fils de Dieu. Où vicaire signifie à la place de ou représentant. Donc c'est-à-dire, le pape porte le titre de à la place du Fils de Dieu. Ou encore représentant du Fils de Dieu. La parole de Dieu dit que 666 est le nombre d'un homme. C'est aussi le nombre de la bête. Mais ça représente le nombre d'un homme. Donc c'est un homme qui va incarner ce nombre-là. Et le titre, le vicaire du Fils de Dieu, est en fait une traduction du Romain. L'expression, Vicarius, Philae Dei. Et si l'on additionne toute la valeur de chacun des chiffres Romains de ce titre, on obtient le nombre 666. En d'autres termes, si l'on prend Vicarius, donc nous avons le V, en Romain, chiffre Romain, ça représente ça, la signification 5C, ça représente le 5. Nous avons le I, qui représente 1, le C, qui représente 100, le A n'a pas de valeur, ne représente rien dans la numérotation Romaine, donc c'est 0, le R ne représente rien, donc c'est 0, le I, qui représente encore 1, le U, le U est interchangé avec le V dans la numérotation Romaine, donc le U peut représenter V, comme le V peut représenter C U, donc c'est interchangeable, ce qui veut dire que le U représente le chiffre 5, le S n'a aucune valeur, donc c'est 0, donc si on ajoute 5 plus 1 plus 100 plus 1 plus 5, ça nous donne 112, ça nous donne le nom 112, voici la valeur numérique de Vicarious, 112, et si l'on prend Philae, donc F qui n'a aucune valeur, non, la numérotation Romaine, donc c'est 0, I, donc 1, L qui représente 50, I encore qui représente 1, et un autre I qui représente 1, donc ça vous fait 1 plus 50 plus 1 plus 1, ça nous donne 53, donc Philae représente 53, et le dernier mot qui est Dei, donc D qui représente 500 dans la numérotation Romaine, et I qui n'a aucune valeur, donc ça représente 0, et I, E qui n'a aucune valeur, qui représente 0, pardon, et I qui représente 1, donc nous avons 500 plus 1, ça nous donne 501, donc si nous additionnons tous ces 3 nombres que nous avons obtenus, c'est-à-dire 112 plus 53 plus 501, nous trouvons que ça nous donne le nombre 666, ainsi le titre Vicarious Philae Dei, signifiant le vicaire du Fils de Dieu, implique que le nombre 666 a attribué au pape de l'église catholique romaine, donc il fonctionne avec la marque de la bête, c'est-à-dire le nombre de la bête, les chrétiens et tout le monde, chaque être humain en général, doivent faire très attention dans ces temps lesquels nous vivons, parce que nous vivons effectivement les temps de la fin annoncée par Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 25 ou dans le livre d'Apocalypse, et Satan est occupé à mettre en œuvre la marque de la bête, le nombre de la bête qui est 666, et l'erreur que font beaucoup de gens, est de penser que cette marque de la bête ou le nombre de la bête, sera toujours visible aux yeux physiques, malheureusement, il n'y a pas seulement une implémentation physique de cette marque, mais il y a aussi une implémentation spirituelle, une manifestation spirituelle de la marque de la bête ou du nombre de la bête, et tandis que la manifestation physique de la bête est mise en œuvre, Satan est également déjà occupé à sceller spirituellement les gens avec le nombre de la bête, c'est-à-dire le nombre 666, et cela se produit principalement dans de nombreuses églises, dirigées par des agents humains du royaume des ténèbres, donc elles sont soi-disant des églises de Dieu, mais ce sont en fait des églises du royaume des ténèbres, parce qu'à la tête de ces églises, de ces assemblées locales, sont des agents humains du royaume des ténèbres, donc ce sont des soi-disant hommes et femmes de Dieu, mais ils sont en réalité de faux serviteurs de Dieu, qui ont été initiés à l'occultisme, à la franc-maçonnerie, ou à la rose-croix, ou à la sorcellerie, à toute pratique du monde, du royaume des ténèbres, et c'est pourquoi Jésus-Christ nous a mis en garde, en disant, dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillent-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. » Par conséquent, Satan utilise ces faux hommes et femmes de Dieu, qui servent en réalité Satan lui-même, donc ce sont des serviteurs du diable, ils s'en servent pour mettre, ou imposer, ou les tamponner, de la marque de la bête, ou du nombre de la bête, donc il impose sur ces personnes qui assistent à leurs services religieux, et cela se produit spirituellement, car ces agents humains du royaume des ténèbres, ont la capacité de sortir, de sortir spirituellement de leur corps, pendant qu'ils sont occupés, à prêcher, ou à diriger la prière, et lorsqu'ils sortent de leur corps, c'est pour placer, c'est pour tamponner, la marque, ou le nombre de la bête, sur les personnes qui assistent à leur service, qui n'ont pas une forte vie de prière, et qui ne sont pas bien ancrés dans la parole de Dieu. Ainsi, lorsqu'un vrai croyant, a une vie de prière intense, c'est-à-dire qu'il prit plusieurs fois, par jour, dans la journée, même si un tel chrétien, assistait à un service, dans une église locale, dirigée par l'un de ces faux pasteurs, Le faux pasteur ne serait pas en mesure de placer spirituellement la marque de la bête, ou le nombre de la bête, sur un tel chrétien, à cause de sa forte vie de prière, et du fait qu'il marche dans la sanctification, et il soit assis dans la parole de Dieu. Pendant le service religieux dirigé par de tels faux pasteurs, ils laissent souvent leur corps physique pour voler spirituellement dans la salle de l'église, pour vérifier s'il y a un membre dans la salle, dans l'assemblée, qui n'a pas la marque ou le nombre de la bête 666. D'où les gens qui voient le faux pasteur prêcher ou prier sur la chair, mais alors que son esprit vole en réalité tout autour de la salle dans laquelle se passe le culte. Et si le faux pasteur trouve quelqu'un qui n'a pas la marque ou le nombre de la bête 666 sur lui, il va le tamponner, donc il va tamponner cette personne avec le nombre 666, le nombre de la bête. Le faux pasteur échouerait seulement à placer la marque ou le nombre 666 sur un chrétien qui a une forte vie de prière et qui mène une vie de sanctification car un tel chrétien aurait une marque sur lui signifiant qu'il appartient à Dieu. Mais ces croyants qui n'ont pas une forte vie de prière et qui ne marchent pas dans la sainteté, dans la sanctification, n'auraient pas assez d'huile, c'est-à-dire de l'onction, d'oxygène, d'assez d'onction pour s'opposer et repousser l'esprit du faux pasteur. Et par conséquent, il serait tamponné, donc cacheté de la marque ou du nombre de la bête qui est 666. Il est également important de noter que même si un vrai chrétien a une forte vie de prière et marche dans la sanctification, il est toujours en grand danger s'il est membre de l'église locale dirigée qui est dirigée par un tel faux pasteur. Parce que le chrétien à des moments donnés peut avoir des faiblesses, des moments de faiblesse, des moments où il prie très peu ou des moments où il peut ouvrir une porte à l'ennemi en tombant dans le péché et il prend un peu de temps avant de se répentir ou simplement parce qu'il n'emportait pas la colère ou gardant une personne pendant une période de temps. Mais ce temps-là sera assez pour à l'ennemi de pouvoir intervenir parce que à ces moments-là le chrétien est vulnérable. C'est pourquoi la Bible nous recommande Jésus-Christ que nous ne devons pas laisser la colère dormir sur nous. C'est-à-dire nous devons rapidement nous débarrasser de toutes choses qui donnent à Satan et au roi des ténèbres le dessus sur nous qui nous rend vulnérables à leur égard. Donc dans de tels moments le chrétien sera exposé et il court donc le risque d'être cacheté ou tamponné de la marque ou du nombre de la bête. C'est pourquoi il est simplement préférable de s'assurer de ne pas fréquenter de telles églises locales. Car une fois qu'une personne est tamponné et cacheté de la marque ou du nombre de la bête cette marque ne peut être ôtée d'où la personne est condamnée à jamais et elle n'entra donc jamais dans le royaume de Dieu comme nous l'avons déjà lu dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 11 dont il va brûler pour l'éternité dans le feu de l'enfer dans le lac de feu de l'enfer. Au contraire quand une personne marche dans la sainteté pendant une longue période de temps et qu'elle a passé longtemps à avoir une forte vie de prière cette personne serait scellée par Dieu recevant ainsi le sceau de Dieu et une telle personne ne peut jamais être tamponnée de la marque ou du nombre de la bête car avoir le sceau de Dieu signifie que vous appartenez à Dieu pour toujours d'où la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22 qui dit est celui qui nous a fermi avec nous avec vous en Christ et qui nous a ouïncés Dieu lequel nous avons lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit donc le sceau de l'esprit Éphésiens chapitre 4 verset 30 qui dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption de Timothée chapitre 2 verset 19 ajoute pour dire conclut pour dire néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout ayant ce sceau le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui comprononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité ainsi la raison pour laquelle les gens reçoivent la marque de la bête 666 ou le nombre de la bête 666 sur leurs mains ou leur front c'est parce qu'ils n'ont pas le seau de Dieu sur eux en raison de leur manque de dévouement aux choses de Dieu et de leur manque de consécration à la prière et leur manque de vie de sanctification ainsi en tant que croyant vous devez vous assurer de bâtir votre vie de prière de vivre une vie de sainteté de sanctification vous devez vous consacrer au service de Dieu à servir Dieu afin que Dieu puisse vous marquer de son saut car Dieu est actuellement occupé il est en train de sceller son peuple sur terre si une église locale n'enseigne pas principalement la vraie répentance ou la vraie conversion si l'enseigne pas le salut la sanctification la sainteté et si l'enseigne pas le retour prochain de Jésus Christ qui viendra pour enlever son église vous devez éviter de communier dans une telle église si le leader principal d'une église locale qu'il soit pasteur enseignant évangéliste prophète apôtre évêque ou tout autre titre qu'il puisse avoir s'il ne mène pas une vie de sanctification vous devez quitter une telle église ou si l'église enseigne sur ou si l'église enseigne sur des doctrines qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu la Bible ou si ils enseignent elle enseigne de fausses doctrines de fausses enseignes vous devez quitter une telle église ou si les enseignements de l'église se concentrent principalement sur les possessions matérielles les aspects matérielles de la vie ce qui signifie que si les enseignements se concentrent principalement sur la prospérité matérielle alors vous devez quitter une telle église la parole de Dieu déclare dans Colossiens chapitre 3 verset 1 à 2 qui dit si donc vous êtes ressuscités avec Christ cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur terre si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une église locale ou dans l'église locale que vous fréquentez si vous ne grandissez pas spirituellement malgré l'écoute des enseignements de l'église et malgré la participation aux réunions de prière si l'église ne vous motive pas et ne vous enseigne pas à beaucoup prier alors vous devez quitter une telle église parce que le but principal des ministères de l'église est de vous faire grandir spirituellement de vous édifier comme cela est indiqué dans la parole de Dieu dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 15 qui dit et il a donné les uns et il a donné les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes les autres comme pasteurs et docteurs c'est à dire enseignants pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ donc des membres de l'église jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction mais que professons la vérité dans la charité donc dans l'amour nous croissions à tous égards en celui qui est le chef c'est-à-dire Christ en tant que croyant vous devriez toujours prier avant de rejoindre une église locale pour y communier vous devez vous assurer que Dieu vous dise dans quelle église locale vous devez communier jusqu'à ce que vous ayez une réponse claire de Dieu vous devez prier à la maison et méditer la parole de Dieu tous les jours car la parole de Dieu nous dit qu'un croyant est comme un arbre planté ce qui signifie que c'est Dieu qui doit vous planter et non vous-même en d'autres termes c'est Dieu qui est censé vous diriger vers l'église locale où vous êtes censé communier somme 1 verset 3 qui dit parlant de l'homme du chrétien du croyant il dit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le voyage ne se flétrit point tout ce qu'il fait réussit alors nous voulons ainsi prier Dieu ici nous enseigne afin que nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre afin que nous ne puissions pas nous laisser berner et emporter dans le système de la bête dans le système du diable dans le système de Satan et que nous venons à prendre ou accepter la marque de la bête ou le nom de la bête ainsi nous voulons prier au nom de Jésus Christ Père Céleste je te rends grâce pour ta parole que tu m'as enseigné merci de m'avoir transmis la connaissance et la compréhension de ta parole au nom de Jésus Christ je te prie pour que tu m'aides à avoir une forte vie de prière priant ainsi plusieurs fois par jour pendant la durée pendant une durée appropriée au nom de Jésus Christ et puisses-tu oh Dieu m'aider aussi à être un croyant qui jeûne plus d'un jour par semaine et que la méditation quotidienne de ta parole jour et nuit la prière quotidienne plusieurs fois par jour et le jeûne endomadaire soit mon style de vie au nom de Jésus Christ que je mène une vie de sainteté une vie en obéissance à ta parole une vie de sanctification au nom de Jésus à ma père que tu tu ne m'as pas reconcilié avec toi pour que je puisse plus tard te rejeter et accepter la marque de la bête ou le nom de la bête au contraire je crois que tu m'as fait passer les ténèbres à ta merveilleuse lumière afin que je puisse afin que je puisse à jamais être scellé de ton saut jusqu'au jour de la rédemption ainsi que ton Saint-Esprit me scelle afin que je puisse toujours être à toi au nom de Jésus Christ je te demande cher père que peu importe sous quelle forme le système de la bête puisse se présenter que je n'en fasse jamais partie au nom de Jésus Christ que ton Saint-Esprit habite en moi afin qu'il puisse faire mûrir le potentiel de tes instructions que tu as enfouies en moi au nom de Jésus Christ je te remercie ainsi de m'avoir écouté et d'avoir exaucé ma prière au nom de Jésus Christ puisses-tu être à jamais glorifié au nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen